Hôpital général de Yopougon, cette jeune élève en classe de 3e est enceinte de 5 mois. Elle est à sa première consultation prénatale. L'enfant, elle, l'élèvera seule. L'auteur a refusé d'assumer. Yopou me demande à mon âge, à l'âge de 18 ans, de venir faire accouchement. Alors que mes parents me conseillent, ils n'ont pas écouté. Dans le hall, une autre jeune fille, enceinte de 7 mois, et inquiète de l'issue de la grossesse, car le corps, pas toujours près des filles sorties de l'adolescence, complique souvent l'accouchement. Cette autre jeune maman de 17 ans a dû subir une césarienne. Je n'étais pas prête pour voir cet enfant à cet âge. Comme il y a eu, il y a eu point. Des cas similaires sont gérés dans cet hôpital. Pour la responsable des consultations prénatales, les 6 à 18 ans considérés comme précoces sont des patientes comme les autres. Quand elles viennent le matin, on les accueille, elles prennent leur ticket, elles vont faire les urines, et puis elles reviennent et vont faire le test de dépistage. Et maintenant, on fait la consultation et on leur donne beaucoup de conseils. Des conseils aussi envers les jeunes filles pour prévenir les comportements sexuels à risque, notamment ceux avec les personnes plus âgées. Une réalité bien connue des jeunes filles. Souvent, il lui demande de se protéger, mais il refuse. Ça m'inquiète parce que je peux avoir des maladies, comme lui aussi peut avoir des maladies. Les relations sexuelles précoces, pas toujours protégées et souvent intergénérations, certaines organisations dans le cadre de cette journée internationale de la jeune fille interpellent à un changement de comportement. Nous voulons qu'elle se réalise par elle-même. Et qu'elle cesse si possible ce que nous appelons le sexe intergénération. C'est-à-dire qu'aller avec une personne plus âgée que vous, qui va vous utiliser juste pour votre corps et qui va vous donner de l'argent, ce n'est pas une solution. La journée internationale de la jeune fille, organisée depuis 2011 par les Nations Unies, est à sa première célébration en Côte d'Ivoire. Le thème retenu cette année, vaincre le mariage à précoce, et l'accès des jeunes filles à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada